Salut ! Une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis longtemps puisque c'est un petit peu un retour d'expérience des jeux que je fais à distance. Depuis le premier confinement je joue beaucoup à distance, je pense que je joue majoritairement à distance. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa en tout cas pour vous donner des idées, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, quelles ont été ma démarche en fait, ma mise d'amélioration, ce genre de choses. Au tout début du confinement j'ai découvert BGA, comme beaucoup d'ailleurs je pense, et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup joué. J'y joue un petit peu moins maintenant, mais au bout d'un moment j'étais un petit peu pas frustrée, mais disons que j'avais envie de jouer avec mes propres jeux. Parce que c'est sympa de jouer avec un jeu dématérialisé, mais quand même voilà quoi. J'ai une usothèque et j'aime bien y jouer. Depuis maintenant pas mal de temps, je fais une partie par semaine à distance, avec mon copain qui ne vit pas à distance, il est avec moi, mais aussi avec mon frère qui est à distance et une amie qui est à distance aussi. On joue avec Discord, j'ai la caméra qui est pointée au-dessus du plateau, tout simplement au-dessus de la table, qui filme, et on joue à des vrais jeux à distance avec Discord. Au début j'ai fait du Sherlock Holmes, j'ai fait du Château Aventure, des choses qui nécessitaient pas de caméra, mais j'avais envie en fait de jouer à Dilemme du Roi, tout simplement parce que j'avais acheté le jeu, et j'avais envie d'y jouer, en sachant que à deux on pouvait pas trop y jouer. Et je savais pas de toute façon comment j'allais trouver des gens pour jouer avec moi, puisque comme j'habitais en région parisienne, faire une vraie soirée de jeu, où je vais là-bas, où j'arrive à rentrer, mais pas trop tard, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai testé avec Dilemme du Roi une première partie, que j'ai ensuite adapté, etc. Et au final on a fait toute la campagne, on est passé sur du Pandemic Legacy saison 1, on est passé, on a fait du Reigns, on a fait je sais plus exactement, pas mal de choses, et là par exemple je suis en train de me préparer pour jouer à Vampire Heritage, et peut-être à Robin des Bois aussi. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai fait pas mal de jeux, que si ça vous plaît ce genre de vidéos, je vous parlerai aussi des autres jeux, mais que ces jeux-là ont nécessité des adaptations. J'ai créé des espèces de mini-sites pour pouvoir faire des actions du côté des autres joueurs, parce que c'est bien sympa qu'ils voient par exemple que moi je bouge les pions, que je montre les cartes, etc. Mais c'est un petit peu dommage de trouver qu'eux ne fassent rien de leur côté. Donc généralement j'ai fait par exemple au Pandemic des trucs pour piocher les cartes, etc. Donc à chaque fois c'était une adaptation. Là le jeu dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Nouvelle Contrée, qui ne nécessitait aucune adaptation. Tout simplement, il y a besoin quand même d'une personne qui ait le jeu, de la caméra qui filme dessus, et ensuite j'ai trouvé des PDF gratuits, libres de droits, etc. qu'on peut donc tous télécharger, et je leur ai demandé donc de les télécharger et de les avoir eux sur leur ordinateur. J'ai fait trois parties à distance. La première c'était à trois joueurs, et les parties deux et trois c'était à quatre joueurs. La première c'était avec les vacances de la Comtesse de Ségur. Et les parties deux, trois c'était avec des contes. Il y avait les contes de Grimm et les contes d'Anderson. Tout simplement parce que les contes ça permet de voir plusieurs histoires et de voir plusieurs univers différents, ce qui n'était pas le cas avec les vacances où je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond. Voilà, la première partie ça a été la première fois que je l'ai fait, donc j'ai mis la mise en place comme si je jouais physiquement au jeu. Donc on avait par exemple la pioche et puis les petits marque-pages autour. D'ailleurs je suis désolée mais si vous ne connaissez pas Nouvelle Contrée, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation parce que je ne vais pas du tout présenter ici, je veux vraiment juste vous parler de mon expérience par rapport à ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai pointé la caméra, j'ai mis en place comme si c'était le jeu physique. La caméra était très loin et du coup j'ai dû quand même lire les cartes mission aux autres joueurs qui étaient à distance et décrire les cartes marque-pages. Ce qui était jouable, c'était jouable mais c'était pas terrible. Pour la partie 2 et la partie 3, puisque ça avait marché sur la partie 2, j'ai fait différemment. Si vous connaissez le jeu, vous savez que pour les marque-pages on a des points de cardinal, on a nord, est, sud et ouest. Ça j'ai totalement dégagé pour la partie 2 et 3 et j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'ai mis juste les uns à côté des autres et quand on choisissait, on choisissait 1, 2, 3 ou 4. On ne voyait plus les pioches non plus et les missions étaient les unes à côté des autres à côté. Je ne montrais plus non plus les points de vie, ni les marque-pages gagnés et les missions gagnées non plus. En fait, s'ils avaient besoin de le savoir, ils pouvaient me demander et je le rappelais régulièrement. Mais j'ai enlevé ça pour gagner en lisibilité et pouvoir rapprocher tout simplement la caméra le plus possible pour qu'eux puissent voir les cartes et lire automatiquement les missions sans demander. Ça a mieux fonctionné, ça a même très bien fonctionné. Ils voyaient les détails, les marque-pages ont vraiment beaucoup de détails et ils n'avaient vraiment pas besoin de moi. Ils me disaient juste « moi je prends cette mission, moi je prends cette mission, voilà ». Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, alors comme je vous ai dit au début, on a joué avec des PDF gratuits, libres de droit et j'envoyais le lien à chacun, chacun le téléchargeait sur son ordinateur, l'ouvrait en PDF et ensuite ce qui est vraiment sympa avec les PDF, c'est qu'on peut tout simplement surligner. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on définissait au début de la partie une couleur pour l'éclaireur, une couleur pour le camp. On allait à la première page qui commençait avec le texte, on leur disait « allez à la page 7 ». Chacun surlignait les six premières lignes de la page 7 par exemple avec la couleur du camp et ensuite la personne qui jouait l'éclaireur allait à la page X ou Y pour surligner de la couleur de l'éclaireur lui. Les autres y restaient à la page où il y avait le camp. Si jamais le camp rejoignait l'éclaireur parce que c'était réussi, à ce moment-là tout le monde allait à cette page-là, tout le monde surligné de la couleur du camp, la personne qui jouait l'éclaireur changé sa couleur et si jamais c'était raté, l'éclaireur enlevait le surlignage et retournait au camp. Tout bêtement. Bon si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que ça a fonctionné et c'est vrai que la partie était vraiment très fluide, ça a vraiment bien marché, on va continuer de jouer comme ça et c'est vrai que moi j'étais pas tout à fait sûre au début que ça puisse se jouer à distance, nouvelle contrée, parce que chacun a besoin de l'objet livre en fait puisqu'on va regarder le livre dans sa bibliothèque et on a besoin de se passer physiquement de livres, de mettre les marque-pages dans le livre mais au final avec les PDF ça marche aussi très très bien, on n'a pas eu de temps mort, on n'a pas eu des gens qui se posaient des questions etc. On a juste fait une erreur au tout début, la première partie, c'est que quand on a le livre en fait on regarde que la page de droite, ce qui fait que par exemple quand on nous dit d'avancer de deux pages, on avance de deux pages mais sur la page de droite et nous on faisait pas ça avec le PDF, on avançait vraiment de deux pages et la partie nous semblait quand même très 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 longue. Donc à partir des parties 2 et 3 en fait au lieu d'avancer par exemple de deux pages, on avançait de quatre pages, tout bêtement. Voilà, à part ça j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était pas une adaptation très compliquée et ça a assez vite marché, contrairement à d'autres jeux où j'ai vraiment changé des trucs. Là ça a tout de suite fonctionné, on a tout de suite bien aimé la partie 1, c'est pour ça qu'après on est parti sur des parties 2 et 3 et c'est juste des petites adaptations, des petites modifications pour faire en sorte que ça soit plus sympa du côté des personnes à distance. J'espère ça vous a donné des idées, peut-être que vous allez essayer vous aussi de votre côté d'y jouer à distance et si ce genre de vidéo vous a plu, je pourrais vous parler de Dilemme du Roi, de Pandémie et des autres jeux auxquels je joue. Merci en tout cas d'avoir regardé et à la prochaine fois.